Par exemple, Baptiste Marché, il y a Le Crayon qui m'a appelé et qui m'a proposé de débattre avec lui sur la virilité et le sport. Moi, j'ai dit oui, parce que sur ce terrain-là, je sens que j'ai des armes. Et bah, devinez quoi ? Il a dit non. Il a dit non, parce que là, il s'est dit non, je vais... Je vais lui filer du clout. Bah oui, c'est ça, parce qu'il s'est dit, et puis surtout, il s'est dit je risque de perdre. En fait, c'est ça aussi, beaucoup des droits d'art acceptent en réalité beaucoup des débats, mais des débats qui sont assurés de pouvoir gagner, en vérité, tu vois. Et je pense que c'est la même chose dans le combat. C'est que souvent, quand il y a un combat de boxe, un combat de MMA, c'est d'un accord entre deux parties. Parce qu'il y a cette peur de sacrifier sa carrière pour donner trop de clout à l'autre, etc. Et ça, je trouve qu'il n'y a pas assez de réflexion aussi sur... Parce que par exemple, psychodélique, là, les gens me défendent un peu, parce que j'ai gagné le combat, en tout cas pour la gauche. J'ai gagné, entre guillemets, le combat. Au moins sur la laine que tu voulais quand on en a discuté, t'étais en mode... J'aurais été nul ou j'aurais concédé trop de choses, je me serais fait démonter. En mode, voilà la preuve supplémentaire qu'il ne faut pas débattre, etc. Les gens disent qu'il faut contextualiser, ça va dépendre des moments et tout. Moi, je suis ultra d'accord avec ça. Mais justement, je suis ultra d'accord aussi dans qui on envoie, qui se présente. Est-ce que tu connais ton adversaire ou non ? Pour moi, tu réponds à la question.